Chers amis du Pas des Pius, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas du Pas des Pius. A l'occasion des blasphèmes qui ont marqué les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous aurons l'occasion d'y revenir parce qu'il le faut, nous avons évoqué quelques aspects des prophéties de la salette Fatima et Akita. Aujourd'hui, faisons un petit tour dans Sanjván Rotón pour nous détendre un peu. Et pour commencer, l'histoire de l'albergo San Michele, l'auberge San Michele, est liée à notre bon padre Pio, nous allons voir comment. La famille Morcavalo gère l'hôtel depuis sa fondation, mais l'auberge n'était pas à elle. C'était un hôtel d'une trentaine de chambres construit via les Cappuccini, la petite rue des Capucins en français. Et c'est le palais Pio qu'il avait baptisé ainsi. Tous connaissaient sa dévotion, bien sûr, envers Saint-Michel. Et lorsque celui qui l'avait bâti avait demandé le conseil au palais Pio, c'est ce qu'il avait donné. L'inauguration en a été faite le 29 septembre 1951, donc faite de Saint-Michel. Et c'est le palais Pio lui-même qui a procédé. Pietro Morcavalo, lui, de son côté, était né en 1926. C'était le fils d'un ouvrier de la sidérurgie de Bari, Bari-Ville-Portuaire, sur la mer Adriatique, chef lieu de la région des Pouilles où se trouve San Giovanni Rotonde. On travaillait tôt à ce moment-là. Il commence son apprentissage comme serveur, puis chef cuisinier à Milan. Mais il veut pouvoir élever sa famille nombreuse, frères et sœurs, et veut donc se mettre à son compte et gagner quand même plus d'argent que comme salarié. Lors d'un voyage en train, il est dans un compartiment où les voyageurs parlent de Padre Pio et de ses charismes hors normes. Il entend que les pèlerins viennent en foule et que ceux qui veulent se confesser usent d'un système de réservation préalable pour un séjour de 4 à 5 jours, ce qui est assez pratique pour les hôteliers. Quelques jours plus tard, Pietro Morcaval lit dans le Corriere della Sera, le journal fameux, l'offre de gestion d'un hôtel-restaurant à San Giovanni Rotonde. Ce sont plus ou moins 30 chambres construites sur le vial et des cappuccines. Et l'hôtel appelé San Michele. Alors, il s'intéresse. On est en février 1954. Il se présente à l'homme qui a construit l'hôtel, un certain Sarri, et il apprend que l'accord de gestion de l'hôtel prévoit 8 mois. 8 mois de gestion. Le constructeur de l'hôtel déclare, « Bon, mais avant de signer, on va demander au père ce qu'il en pense. » Pietro Morcaval est embarrassé. Qu'est-ce que ce frère vient faire là-dedans ? Et oui, il ne sait pas que rien ne se fait à San Giovanni Rotonde, déjà à l'époque, sans que les gens viennent demander conseil. Alors, il s'exécute. Ça ne lui déplaisait pas trop de rencontrer le padre Pio, parce qu'il était curieux. Alors, on y va. La rencontre a lieu dans l'ancien couloir du monastère. Alors que le padre Pio sortait de la porte du réfectoire et allait rentrer dans la porte de la sacristie. « Père ! » dit Sarri. « Voilà le nouveau directeur de l'hôtel. » Et le padre Pio, se tournant vers Pietro, lui dit « Hé, qu'est-ce que tu attends ? » Pour faire l'affaire. Et Pietro est impressionné par l'expression de ce capucin qui attire tant de monde, mais d'un l'autre côté, il est assez sceptique. Un peu comme saint Thomas, un scepticisme mélangé de curiosité quand même. Il regarde les mains du padre Pio pour voir si elles sont blessées. Il va assister à sa messe. Il fait attention à tout ce que le padre Pio dit aux pèlerins ici et là. Et puis, il finit par comprendre que le padre Pio n'est pas un homme comme les autres. C'est un prêtre hors série. On a l'impression d'être avec un saint même. Un saint en chair et en os. Mais Pietro est né dans une grande ville. Il est habitué à l'animation des grands centres. Le centre Giovanni Rotonde de l'époque est coupé de tout axe de grande circulation. Il aurait aimé s'établir à Milan ou quelque part dans le nord de l'Italie. Le nord riche où il pourrait s'installer à son compte, établir les nombreux membres de sa famille. Il avait en perspective un éventuel accord avec un industriel de Blech qui pourrait lui aller. Alors, il hésite entre le gère et l'hôtel et cela. Mais il va voir le padre Pio et le padre lui dit « Pourquoi ne t'es-tu pas encore installé ici ? Allez, ne bouge pas ! » Le ton impératif du padre s'est révélé juste parce que l'accord avec l'industriel est vite tombé à l'eau. En 1959, l'envie de partir lui revient. Il faut dire qu'à ce moment-là, le padre Pio ne va pas très bien et ne descend plus pour confesser. C'est seulement à l'occasion de l'Angélus qu'on a un léger contact avec lui. Depuis sa cellule, il prononce quelques brèves phrases d'encouragement, récite les horizons d'usage et puis bénit les fidèles groupés sur la piazzale di Santa Maria delle Grazie, vous savez qui, de leur côté, sont préoccupés pour la santé du padre Pio. Les pèlerins se sont quelque peu raréfiés et en conséquence les affaires marchent moins bien. D'ailleurs, vous vous en rappelez, Pietro, à ce moment-là, n'est que le gérant de l'hôtel. Alors, il va parler au padre Pio d'un projet qu'il a d'acheter une affaire à San Remo, qui était une station balnéaire. San Remo, en 1959, est connu pour ses plages, ses courses cyclistes, son fameux parcours de rallye automobile, c'est sur la Riviera, vous savez, au-delà de 20 000. Et c'est le centre du festival de la chanson italienne. C'est un lieu, donc, où l'argent circule, où l'on se montre, où l'esprit du monde s'étale, finalement, et avec, lui, tout ce qui est favorable à cet état d'insouciance optimiste et frivole qui va caractériser les Trente Glorieuses. Donc, ce siège de mondanité verra la révolution de la Minéjupe, évidemment, dans les années 60-70, et y contribuera passablement. « Rien d'important n'échappait au Padre Pio. Dieu lui communiquait les dangers encourus par les gens dans telle et telle situation. On ne sait pas ce qu'aurait risqué la famille de Pietro dans ce petit tourbillon. » « Tu veux aller à Sanremo ? » demande le Padre Pio. Et Pietro insiste sur le fait que c'est seulement pour améliorer ses affaires. Et il demande la protection de notre bon Capucin pour cette nouvelle étape de sa vie. Et de nouveau, il entend ce ton impérieux. « Tu veux aller à Sanremo ? » « Pietro, ne bouge pas ! » Le Padre Pio a donc coupé court à la conversation. Ce sera la dernière tentative de Pietro de proposer au Padre Pio d'aller faire des affaires loin de San Giovanni Rotong. Pietro se résigne. Mais d'ici plus, les affaires s'arrangent. Avec l'afflux des pèlerins à San Giovanni Rotong, la zone de commerce nécessite de nouveaux hôtels, fournit des emplois. La grande famille Morcaval s'installe peu à peu sur la copiline. Et puis elle prend un établissement qui devient l'albergo del Solievre, l'auberge du soulagement. À côté, pas loin certainement de la maison, l'hôpital Solievre de la Soverenza du Padre Pio. L'essor du tourisme convainc aussi Pietro de construire un hôtel à Pesquici. Un endroit charmant d'ailleurs, à 65 km de San Giovanni Rotong, juste de l'autre côté du Mont Galgan, mais au bord de la mer. Là, les propriétaires l'ont construit. A-t-il demandé au Padre Pio ? Et le Padre Pio l'a-t-il encouragé dans cette voie ? Ou bien n'a-t-il pas demandé de peur de se trouver encore face à une fin de non-recevoir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il réalise son rêve d'avoir un établissement dans une station balnéaire. Et en 1964, en plus de son hôtel à Pesquici, il prend la direction de l'albergo San Michele comme propriétaire. Et c'est l'époque de son mariage avec Mireille, célébrée par le Padre Pio, comme on le voit dans la photo numéro 1 que je vous montre. Je vous donne une petite explication. Pietro a l'occasion de plus fréquenter le Padre Pio, qui devient plus qu'un père pour lui. Parmi ses conseils spirituels, il y a celui-là. « Traite bien tes clients sans exiger plus que ce qui est juste ». Alors Pietro et Mireille sont devenus des fils spirituels du Padre Pio. Lorsque le Padre Pio est mort, il a perdu celui qui lui avait donné une seconde vie, celle de la foi. Et puis il y a quelques années, je ne sais pas quand exactement, mais il y a quelques années, Pietro est mort. Et lors du confinement, quand avec M. Martin nous sommes allés à San Giovannolotone, nous avons rencontré Mireille, sa veuve, qui est la dernière fille spirituelle connue du Padre Pio, celle qu'il a dirigée personnellement avant sa mort, le 23 septembre 1968. Alors elle était là avec un de ses deux fils, l'autre tenant leur second hôtel à Pesquici. Et elle se déplaçait difficilement, mais elle avait toute sa tête. Nous lui avons demandé comment était la direction spirituelle du Padre Pio, évidemment. Et elle nous a dit « Ouh ! Difficile ! Difficile ! Il était exigeant, vous savez, et on ne pouvait pas lui raconter d'histoire. » Nous avons compris qu'il est difficile de fréquenter un saint qui a le don de lire dans les âmes, dans leur passé, dans leur présent et puis éventuellement leur futur. Ce qu'on faisait, avec le Padre Pio, exigeait qu'on ait fait un examen de conscience exigeant, qu'on ne regarde pas les circonstances atténuantes, mais aggravantes, qu'on prenne la ferme résolution de ne plus recommencer, qu'on prenne en plus une résolution concrète à tenir et qu'on lui en rende compte à la fois d'après, et oui, sur la façon dont on avait tenu. En revanche, on savait qu'il vous guidait vers le ciel. Voilà, on sortait de son confessionnal pardonné. Les pardons de Dieu, on le sait, sont des pardons entiers. On en sort joyeux. On ne regarde plus en arrière. On part pour le combat et on sait pouvoir compter pour le combat sur son soutien de chaque instant. Donc, voyez, voyez le... Quelle différence, n'est-ce pas, avec ce qu'on voit aujourd'hui ? Alors, voyez-vous où ce petit tour par l'albergo, sans Miguel, il nous conduit ? Ne différons pas notre prochaine confession. Examinons-nous et courons nous confesser. S'il est difficile de trouver un confesseur, prions pour que Notre-Dame nous en trouve un. Mais on va en trouver un. On va se débrouiller. Mais en tout cas, ne remettons pas à plus tard. Continuons notre petit tour de l'albergo sans Miguel. Sur la photo du mariage de Pietro et Mireille, que je vous ai montré, vous avez noté, c'est celle-là d'ailleurs, je l'ai ici, vous avez noté que le mannequin en cire du Padre des Pius, en conversation avec un capucin de son couvent, est là. C'est que les Morcavalos ont transformé trois ou quatre salons du rez-de-chaussée de leur hôtel en musée de cire, pour rendre plus présente la mémoire de leur père spirituel. Certainement par nostalgie du Padre des Pius, mais c'est ça, il vaut la peine d'être visité. La photo numéro 2 vous montre le Padre des Pius célébrant sa messe assise. D'abord, quand on a perdu un être cher, on préfère avoir une représentation des derniers temps où on l'a connu, c'est normal, et ensuite, il était assis les derniers mois. Et puis, c'est une excellente idée pour incarner un peu plus l'idée que les clients de l'hôtel peuvent avoir du grand et humble capucin. Alors oui, je vous disais que les derniers mois de sa vie, il célébrait la messe assise, et on devait même le porter parce qu'il était déplacé en fauteuil roulant. Mais remarquons une chose qui départ sur cette photo, je vous la mets là. Le calice, le ciboire, les burettes et les portes-sierges apparaissent tous en bois, grossièrement taillés, ce qui est une fausse interprétation de la pauvreté. Ils ont dû faire ça, ils ont confié à quelqu'un, et puis ça a été fait. Car le Padre des Pius, qui ne possédait rien en propre, hormis son hôpital, et ça pour des raisons anticorruption dont on pourra parler un jour, le Padre des Pius utilisait un très beau mobilier pour servir à sa messe, c'est-à-dire des objets du culte beau et le mobilier beau, c'est-à-dire appropriés à recevoir Dieu fait cher. Voici un extrait de l'instruction Redemptionis Sacramentum sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie. Cela a été publié par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, adoptée par le Pape, etc., le 23 avril 2004. Dans chaque région, il est strictement requis de choisir des matières que tout le monde estime nobles, en signe de respect pour le Seigneur, et afin d'écarter complètement aux yeux des fidèles tout risque d'un affaiblissement de la doctrine, de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques. Le fait de célébrer la messe avec n'importe quel vase d'usage quotidien ou plus commun est expressément réprouvé, en particulier s'il s'agit d'objets dépourvus de toute qualité artistique ou encore de récipients en verre, argile, terre cuite ou autre matière. En Occident, la règle est que les prêtres doivent célébrer dans un calice en or ou en argent, au moins plaquer or ou argent à l'intérieur, et à l'extérieur décoré de manière sacrale. Pourquoi ? Parce que le calice et le ciboire sont destinés à recevoir le corps et le son de notre Seigneur. On choisit donc la matière la plus noble qu'on puisse trouver pour cela. D'abord en soi, comme disait l'instruction de la Congrégation pour la discipline des sacrements. Et pour le service de Dieu, le matériel doit être ce qu'il y a de plus noble, parce que Dieu est la noblesse. La noblesse. La deuxième raison est pédagogique. L'Église a toujours pris en compte les facultés que Dieu a données aux hommes de distinguer et hiérarchiser tout ce qu'ils voient. Les couleurs, les formes, etc. Et vous savez que les sons, les couleurs, les objets, tout a un effet sur l'âme des personnes. C'est mystérieux. Dieu a fait les choses comme ça. Et c'est ce que je viens de vous lire de l'instruction sur l'Eucharistie. Lorsqu'une maîtresse de maison reçoit quelqu'un de sa famille pour célébrer ses noces d'or, on met les petits plats dans les grands. Si elle reçoit le plus grand magistrat de la province, elle fera ce qu'il y a de mieux, adapté au magistrat. Mais si c'est le pape, elle se sera dépassée. Elle aura peut-être même fait confectionner une nappe spéciale pour l'occasion et gardera précieusement la vaisselle que le pape aura utilisé et que personne d'autre ne pourra utiliser. Et pour le roi des rois. Le pape de l'épi, vous disiez la messe avec des objets du culte en matière noble. Et vous savez que Dieu avait déjà demandé cela aux juifs, dont le culte se déroulait dans la splendeur du temple de Salomon. Et tous les objets étaient en or. Et la liturgie provient de la liturgie des juifs. Il faut un autel. Autrefois, c'était le sacrifice des animaux. Maintenant, non. C'est fini. Voilà. Le curé d'Ars vivait dans la plus grande pauvreté pour lui. Mais il utilisait les ornements les plus précieux qu'il pouvait pour le culte. Parce qu'il disait « Pour Dieu, rien n'est assez beau ». Mais voilà. La tendance du XXe siècle est passée progressivement au misérabilisme et sous le prétexte de faire pauvre. Et tandis que l'homme soignait de plus en plus son confort personnel, il négligeait de plus en plus sa vénération envers Dieu. Je sais que les sophistes diront qu'il y a des endroits pauvres dans le monde où on ne peut pas réaliser ça. Mais l'instruction est claire. Dans chaque région, il est strictement requis de choisir des matières que tout le monde estime nobles en cime de respect pour le Seigneur et afin d'écarter complètement aux yeux des fidèles tout risque d'un affaiblissement de la doctrine, de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques. Donc dans un pays, ce ne sera pas l'or et l'argent, mais ça pourrait être autre chose, un magnifique cuivre, que sais-je. Les gens disent toujours qu'il y a des cas où, n'est-ce pas ? Mais quand c'est impossible, c'est impossible, c'est tout. Mais quand on a eu de l'or et de l'argent, pour Dieu, les maîtres rencarts méritent la qualification de recul dans la dévotion, de tiédeur dans la foi, de vie spirituelle négligée et finalement de décadence. Faire pauvre ? Non. Les pauvres sont enthousiasmés par la richesse du culte comme la reine d'Angleterre, d'ailleurs, la reine mère, vous savez, dans les bombardements de la guerre de 40 à Londres. Elle allait visiter les quartiers victimes des bombardements en robe de grande classe. Et les journalistes lui ont demandé si elle n'aurait pas mieux fait d'être pauvre parmi les pauvres. Et elle a répondu que la pauvreté, il la connaissait. Mais que s'il venait la voir à elle dans son palais, il mettait les plus beaux vêtements. Elle se devait donc de faire de même. Alors, nous sommes à une époque où le misérialisme est en vogue. Je sais bien pourquoi. Eh bien, je vous laisse me répondre dans vos commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.